Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, début d'un weekly vlog d'une manière assez inhabituelle, comme vous voyez. Là, je vous parle, puis je suis assise, ouais. Écoutez, j'ai pas vlogué durant la dernière semaine. Il s'est passé des choses dans ma vie personnelle qui ont fait en sorte que j'avais pas vraiment envie de vlogger, ni d'être derrière une caméra, ni que j'avais rien d'intéressant à vous vlogger. Et je vous cacherai pas ce qui se passe, parce que je vous ai jamais rien caché. Dans la dernière semaine, j'ai perdu ma grand-maman. Donc, j'ai appris, pour vous faire une histoire courte, je l'ai mis un petit peu à en parler encore. J'ai appris mardi passé. Vous savez que je travaille beaucoup. Donc, j'ai appris en sortant du travail que ma grand-maman avait été rentrée à l'hôpital. Ma grand-mère souffrait d'Alzheimer, ça faisait 3-4 ans. Elle a passé du stade à être autonome dans sa maison, à autonome dans un foyer, à finalement le foyer n'était plus capable de l'accueillir, parce qu'il n'y avait pas les soins nécessaires pour elle. Donc, elle est allée dans un CHSLD. Elle s'est faite interner dans le CHSLD durant mon voyage en Chine. Ma famille ne me l'a pas appris durant mon voyage pour ne pas me faire de la peine et pour que je passe un bon voyage quand même. Je l'ai appris à mon retour. Puis, tout ça s'est fait très vite. Écoutez, deux semaines après que j'ai appris qu'elle était dans un CHSLD, j'ai appris qu'elle se faisait interner à l'hôpital. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a chuté de son lit. Je ne me rappelle plus de la date précise, je suis désolée. Dans la dernière semaine, elle a chuté de son lit au CHSLD. Puis, finalement, il y a du sang qui a rentré dans le cerveau. Puis, ça l'a fait comme une hémorragie. Excusez-moi, je ne connais pas les termes. Bref, c'est ce qui s'est passé. On a décidé de la laisser partir parce qu'on aurait pu essayer de drainer le liquide dans son cerveau. Mais si on avait fait ça, il y aurait eu des séquelles, c'est sûr. Puis là, étant donné que son cas d'Alzheimer aurait été rendu au point assez élevé. Tu sais, nous, elle ne reconnaissait plus vraiment. On a décidé de la laisser partir. Puis, elle, elle a toujours dit qu'elle ne voulait pas qu'on s'acharne sur son cas, que s'il était dû pour partir, qu'elle s'en aille. Donc, c'est ce qu'on a pris comme décision. Ça n'a pas été facile. Durant la dernière semaine, je suis allée... Je suis allée la voir à l'hôpital à deux reprises. Ce fut une semaine assez difficile, excusez-moi. Puis, bien, c'est ce qui s'est passé. Elle est décédée dans la nuit de samedi à dimanche. Puis, bien, c'est ça. Là, ça m'est suivi les funérailles et tout ça. Vous comprenez que je n'ai pas vraiment vlogué. Je n'avais pas la tête à ça. Puis, je n'avais pas vraiment grand-chose à vous vlogger non plus. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je voulais quand même vous updater de ma semaine. Puis, vous allez avoir du contenu quand même. Écoutez, j'avais l'intention de faire un vlog précis pour le bal de finissant à ma soeur. Donc, pour ne pas vous laisser avec cette vision négative-là, bien, je vais vous mettre aujourd'hui la journée du bal de finissant à ma soeur que j'ai vlogué. Je n'ai pas vlogué le bal en entier parce que je n'étais pas présente. Mais, tous les préparatifs et tout ça, j'étais avec elle. Vous allez voir qu'elle était vraiment belle à son bal. Puis, c'est ça. Dans une autre heure d'idée complètement. Ce que j'ai, je suis chaud du coca d'orne. Je tiens à vous rappeler que dimanche, le 3 juillet, je vais être à la zone portuaire de Chicoutimi de 1h30 à 3h pour le meet-up avec Florence 99. Donc, si vous voulez encore m'inscrire dans les commentaires, si vous allez être là dimanche. Écoutez, ça va me faire tellement plaisir de vous voir en ce moment. Surtout dans les circonstances en ce moment. Votre amour, genre, ça va tellement me faire du bien. Puis, j'ai tellement hâte de toutes vous rencontrer. Ça va me changer les idées. Puis, j'ai vraiment, vraiment hâte de vous parler, d'être avec vous pour vrai. Parce que, écoutez, le bienfait que ça me fait de vous parler devant une caméra, j'imagine même pas vous parler pour vrai, en vrai. Puis, c'est ça. Écoutez, on va se rejoindre dimanche à la zone portuaire pour ceux qui viennent me voir. Pour les autres, on se revoit très, très bientôt dans une autre weekly vlog. Puis, je vous laisse avec les images du bal à ma soeur. Merci beaucoup de votre compréhension. Je vous adore. Puis, je vous donne plein, plein de gros becs. Bye, bye. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le bal de finissant à ma soeur. Donc, je vais vous filmer un peu la préparation. Puis, je vais pas au bal, là. Je vais à l'arrivée, puis tout ça. Mais, je vais vous montrer ma soeur. J'ai tellement hâte de vous la montrer. Elle est tellement belle, là. Là, elle vient d'aller se faire coiffer. Là, moi, je me prépare un petit peu parce que je vais prendre des photos avec. Puis, après ça, ça va être à mon tour. Puis, je vais la maquiller. Puis, ouais. C'est ça qui se passe aujourd'hui. On vient de finir de se préparer. Je viens de finir de maquiller Sarah. Je vous la montre pas tout de suite parce que là, on se rend aux fleurs maltais que ça s'appelle. Dans le fond, c'est du monde qui cultive des fleurs. Puis, c'est vraiment, vraiment beau, là-bas. Puis, pour les balles, bien, ils font... Ça coûte 5$, 5$ l'entrée. Puis, tu peux aller prendre des photos, là-bas. Donc, on s'en va prendre des photos de balles à ma soeur, là. Je vais vous la montrer à ce moment-là. Puis, c'est ça. À tantôt. J'ai envie d'arriver à la ferme maltais. J'ai... Mes cheveux ont tout défrisé. C'est pas super cute. Là, Sarah a chill avec ses amis, là-bas. Nous autres, on est en train d'essayer de trouver des spots pour prendre des photos. Puis là, on vient juste prendre des photos. Puis, après ça, on retourne à la maison. C'est genre... C'est à 10-15 minutes de la maison. Je vais vous montrer ça a l'air de quoi, là. C'est beau. C'est des fleurs. Puis, c'est des petits jardins, là. Regardez la sexy out there. Coucou, 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 coucou les poulets. Coucou. Allô? Mais vous êtes donc bien belles. Moi, c'est toutes des filles, les cheveux. Pour moi, là... Fille. Ah! Ça l'a atténué, là-bas. C'est parce qu'il y a un coin, genre. C'est posé. Puis toi, tu fais quoi? Tu te caches. Tu joues à cache-cache. Là, il pose des papillons. Oui. Moi, je pose la verdure. C'est bon. Il y a un peu de papillons. Il y a des pissons. Il y a un peu de papillons. Non, c'est pointé. Non, c'est pas... Non. Non. Non, c'est pas... Non. Après ça, on va aller à l'arrivée, parce qu'on a vraiment faim. Sarah! Say hi. Ah! Dites coucou, les amis. T'es belle, t'es belle, t'es belle. Merci. Wow! Là, ils s'en vont dans la file, juste ici, pour pouvoir, après ça, arriver devant le tapis rouge. Moi, je m'en vais direct sur le tapis rouge pour pouvoir pogner des images de tout ça. Bye bye! Tantôt! Excusez, gang, j'ai complètement oublié de vous filmer l'arrivée de Sarah. Mais la voici. J'étais comme trop sous le moment. J'ai fait des photos, j'étais fébrile. Puis là, c'est ça. Excusez. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est mercredi matin.